Générique Bonsoir à tous et bienvenue. Une assemblée générale élective à l'INPHB. Maïmouna, une référence dans son domaine et le Garba, la source de revenus d'Ibrahim. Le dimanche dernier, une assemblée générale s'est tenue à l'INPHB de Yamsoukro. Au programme, il était question d'élire le commissaire au compte et le président des Caïmans des grandes écoles de la dite ville. Pour l'occasion, Andrea Bayou, élève en première année ingénieure des études comptables supérieures, a été la seule candidate au poste de commissaire au compte. En ce qui concerne le poste de la présidence de la KGSI, la candidature unique était celle de Junior Akinlaï, élève en première année d'ingénieur en logistique et transport. Au cours de cette AG élective, les votes ont été faits à bulletin secret. Au terme de cette élection, Andrea-Mariline Bayou a obtenu 96 voix. Quant à Junior Kevin Akinlaï, il a eu 88 voix favorables. C'est au carrefour du garage Anatole du quartier Libreville de Mans que Maïmouna Traoré vend depuis maintenant 7 ans du pain au condiment. Dès 6h30, Maïmouna est prête pour servir sa clientèle. A la question de savoir comment s'est-elle lancée dans ce commerce, la femme de 28 ans a affirmé que depuis l'âge de 14 ans, elle exerce des activités lucratives. Éprise de l'entrepreneuriat, elle a opté pour le commerce des friandises étant jeune. Il faut retenir que Maïmouna est une femme accomplie et entreprenante qui pense à étendre son activité dans d'autres endroits. Avec ses 13 années d'expérience dans le domaine du Garba, Ibrahim Cherifou est devenu une référence dans la matière. Pour connaître les contours de cette activité qui semble rentable, la rédaction de Pépé Soup est allée à sa rencontre. Devant l'établissement William Ponty de la commune de Yopougon où il est installé, Ibrahim a confié qu'il s'est investi dans ce secteur car il y a de la clientèle à tout moment. Concernant ses gains, Ibrahim s'est montré évasif. Cependant, il dit pouvoir écouler 2 balles voire 3 balles de poissons par jour puisqu'il commence son service à partir de 7 heures. C'est la fin de votre TV journal préféré, Pépé News. On revient demain pour votre rubrique spéciale consommateur. Sous-titrage Société Radio-Canada